et bien bonjour à tous donc on va se mettre un petit peu sur former dynasty vu que j'ai commencé l'umberjack dynasty ça m'a donné envie un petit peu de me remettre sur celui-là pour la simple raison c'est que l'autre il est bugué à un certain niveau de notre exploitation donc voilà donc du coup ce que j'ai envie de faire c'est me mettre là dessus parce que bon je vais regarder un peu sur facebook les commentaires donc apparemment il est au courant d'après ce qu'il dit il est en train de travailler dessus donc voilà on va voir ce que ça donne ils étaient en train de travailler dessus pour faire une mise à jour d'ici la fin de la semaine donc la fin de la semaine c'est aujourd'hui je doute excusez moi mais je doute je regarderai tout à l'heure là quand on va vous expliquer quand on aura fini le ce live qui sera retranscrit sur youtube et à ce moment là on verra j'irai voir si vraiment la mise à jour est arrivé ou pas mais bon je n'y crois pas parce que si elle est arrivée ce que je ferai c'est que je repartirai à zéro donc de l'homberjack et je mènerai fermer dynastie l'homberjack en même temps j'essaierai de faire une vidéo de fermer dynastie une vidéo de fermer l'homberjack comme ça une vidéo de chaque tous les jours et dans ce temps là aussi il y aura aussi comment s'appelle haute luce et à partir du 14 juillet par contre haute luce sera en priorité parce qu'il y aura le dlc et je mettrai fermer dynastie et l'homberjack dynastie en pause enfin en pause ça sera plus espacé si vous voulez il y aura toujours une vidéo peut-être pas par jour mais il y aura toujours des vidéos mais plus plus espacé si vous voulez c'est ça donc au lieu d'en avoir une par jour une de chaque par jour et ben ce sera un peu plus voilà vous m'avez compris parce qu'après en août il ya comment ça s'appelle qui arrive aussi il ya tout point campus qui arrive donc voilà il ya celui là aussi qui arrive alors sur tout point campus je pense pas que je ferai un gameplay complet on va parler de tout ça un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir sur la chaîne donc voilà on va on va voir un peu tout ça comme je vous disais là celui là pour avoir serait-ce que les ruches les pommes les cerfs qui sont un peu plus loin les épouvantailles dans les champs il nous a mis un nom le gars pour le faire donc si vous voyez ce que je veux dire donc voilà faut pas être pressé avec lui de toute façon je me suis embrouillé plusieurs fois avec lui et ça n'a pas changé grand chose donc voilà donc le truc c'est que celui là il traduit en français il parle français par rapport à l'autre je m'appelle oliver et je suis ton voisin je m'occupe de cette ferme depuis le décès de ton grand-père enchanté oliver et merci de ton aide donc si je comprends bien c'est mon héritage oui cette ferme et le terrain qui l'accompagne sont à toi à présent bienvenue dans notre comté merci je connais pas grand chose à l'agriculture mais j'apprends vite ne t'inquiète pas tu vas t'en sortir et puis tu sais on se serre les coudes par ici suis-moi je vais te faire visiter les lieux donc comme vous pouvez voir c'est dans le même jus que l'umberjack par contre là il parle français que dans l'autre il parle pas du tout français donc je pense qu'il va y avoir un patch qui sera fait qui va nous le mettre en français aussi parce que ce sera un peu ridicule plus on évolue dans le temps plus les choses s'améliorent sur les jeux qu'on n'ait pas une traduction française sur un nouveau jeu alors que le jeu est plus vieux celui-là on a une traduction française donc là c'est complètement ridicule son histoire le seul truc que je n'arrive pas à faire et il n'y a pas l'option c'est comment il parle français le toit aurait bien besoin d'être tapé mais tu pourras t'y reposer ou encore stocker de la nourriture le truc tu vas me laisser parler un petit peu toi aussi là Olivier c'est bon parce que je n'arrive pas à enlever les sous-titres voilà j'ai réussi à le dire t'es un peu caspé toi tout le temps en train de discuter voici le garage dans lequel seront stockés tes véhicules bon il est vide pour le moment mais tu en auras rapidement besoin ton grand-père n'a jamais fini le dernier étage mais si tu peux t'offrir les matériaux de construction tu pourras retaper le bâtiment ouais pépé c'est plus que t'as vécu là dedans pépé et pépé 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 ça fait combien de temps qu'elle n'a pas fait de travaux pépé t'avais des fuites il y avait des fuites dans le toit d'accord ok non sans blague mais non c'est une impression il n'y a pas de fuite sur le toit tu devras racheter tes propres aliments mais non il n'y a pas de fuite mais non mais non les bâtiments sont tout neuf pépé il a fait tous les travaux qu'il fallait avant de mourir mais tout est potable les tables est vieille et aurait bien besoin d'être tapé mais elle peut encore faire l'affaire tu peux te charger des réparations pour commencer colmate les fuites pour que les animaux ne tombent pas malades je vois que tu as été prévoyant et que tu as ramené tes propres outils parfait commence par réparer cette porte elle refuse de s'ouvrir comment ça s'ouvre elle s'ouvre pas allez là t'as vu t'as vu que tu racontes des conneries tu vois qu'elle s'ouvre la porte non mais non c'est pas ça voilà t'es content elle devrait s'ouvrir maintenant ah oui regarde elle s'ouvre déjà elle s'ouvrait même avant t'es content maintenant je la referme alors dans un monde de souvenirs j'ai un tracteur qui traîne par là quelque part par là on le voit il est là bas regardez il est là bas c'est un tracteur du DLC qui nous offrait avec le jeu au départ construis un échafaudage et grimpe sur le toit pour l'inspecter d'accord hop voilà hop merci allez on monte hop 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 il a dit pour l'inspecter alors je l'inspecte voilà j'inspecte c'est plein de trous d'accord ok ouais c'est plein de trous hop 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 aïe je me suis cassé la chouille j'ai trois chouilles au moins là et pourquoi tu cours attends moi tu peux stocker les céréales que tu as récolté dans le silo tu pourras ensuite les utiliser ou les vendre mais avant d'utiliser le silo pense à le réparer d'accord allez on va te le réparer hop hop voilà hop 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 et là il y a un trou voilà c'est bon on a fait le tour oui on le remettra à neuf plus tard on a pas de soupe là bon on va commencer par le coin allez parce que ça la serre je vais en avoir besoin on va dévoiler totalement votre ferme d'accord ok bon d'accord allez là je viens de voir vas-y rentre chez toi voilà j'ai gagné 500 points sociaux sauvegarde automatique d'accord ok hop là allez on est parti on va arrêter de faire à neuf on va faire comme ça alors les points sociaux ça sert aussi ça sert aussi quand vous achetez par exemple un nouveau tracteur du matériel avoir des prix ça permet aussi que la communauté soit contente de vous ça vous permet d'avoir un bon environnement autour de vous je peux le choper de là ? ça c'est bon là on a fait tout le côté on va faire le haut parce que là on n'a pas besoin là ici on va faire le haut ¡yeah! il y a on va faire un petit peu il y a donc il y a c'est bon c'est bon c'est bon ça là c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est Democr c'est bon c'est bon c'est bien Voilà, hop, on passe par dessus, après là on va mettre un échauffonnage, on va faire le toit voilà les arroseurs apparemment ça l'air pas trop mal non c'est bon donc on va aller faire le toit là bas ça c'est utiliser la réserve ouais mais pour l'instant je vais rien planter pour l'instant j'ai autre chose à faire que ça et là qui t'a dit d'arroser je t'ai pas demandé d'arroser ça me prend de l'argent pour rien ça il y a rien qui va pousser patate voilà aïe on monte hop ouais moi je suis comme ça je marche sur le vert même pas peur même pas peur alors je comprends pas parce que il y a des fois ça me fait les petits carrés là des fois ça me les fait pas bon c'est point grave on y arrive quand même on les ouvrira tout à l'heure on aura fait des plantations dedans ah ouais ça me fait les autres ouais c'est ce que ouais il y en a certains qui saouent il y en a certains qui s'ouvrent pas c'est pour ça voilà voilà donc on va aller voir olivier là bas ouais moi je suis comme ça je saute on peut ouvrir ça fera un peu d'air remarquez vous me dire ça fait de l'air voilà ce qui va faire chaud dans cette serre avec le soleil on va aller voir olivier on va aller chercher à voir notre premier tracteur voilà on va aller voir olivier on va aller chercher à voir notre premier tracteur allez on y va à pied parce que de toute façon sinon on va revenir je me promène avec un échevotage ou n'importe quoi comme ça on pourra revenir avec alors là il y a des choses aussi salut salut bambi il y a bambi parmi nous on va ramasser alors attendez on va faire un truc hop comme ça on voit mieux hop on ramasse les champignons il y a des champignons il y a des baies à ramasser pour faire de la soupe et oui parce qu'après quand je vais voir des enfants je vais me marier et tout ça ma femme va faire de la soupe avec tout ça donc on va faire un petit peu de réserve tout ce qu'on va trouver on va le ramasser normalement il y a des baies aussi des baies rouges on va en trouver c'est pas le souci on va trouver des baies donc là j'ai déjà ces deux champs à récolter il y a un ours là bas on dirait que c'est un ours là bas c'est un ours je sais pas ce que c'est mais c'est bien gros c'est pas la même fois que je vois ça ou un sanglier peut-être on ira voir ça de plus près de ces quatre donc est-ce qu'il y a de la baie par là parce que là faut regarder des fois il y a des champignons qui se promènent donc on va ramasser tout ça on va courir allez hop on est sportif parce que là les champignons que j'ai ramassés soit je fais de la soupe avec soit je les revends aux commerçants je peux aller au marché les ventes je peux gagner des sous aussi comme ça je peux vendre les légumes aussi c'est ça que tu veux me donner ? oui c'est celui-là ah oui je vais me taper tout ce boulot là pour avoir ça disons que bon mais on a pas trop le choix si on veut pouvoir travailler on va y aller allez je vais limer je vais poncer les tools hop non allez alors on continue ça toc allez oh 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 parce qu'après il va falloir que je retape ma ferme aussi moi la mienne j'ai oublié une ouais si vous ne faites pas complet c'est le euh ça valide pas comme quoi c'est réparé euh hé non mais oh je t'ai pas dit de ranger ton outil caillons en bas alors le mec il est charpentier munisier il est maçon paysan il fait tout c'est l'homme à tout faire vous allez voir c'est un homme à tout faire vous allez voir c'est un homme à tout faire on va faire de la toiture aussi vous allez voir c'est phénoménal tout ce qu'il fait le monsieur 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 il a un cv euh il peut travailler dans n'importe quel corps de métier la preuve c'est qu'après il devient bûcheron si on fait la suite il devient bûcheron malgré que c'est pas le même bonhomme il a du problème de l'âge parce qu'il a la barbe et tout là bas voilà et on continue voilà bon ça c'est réparé hop on descend hop 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 que j'aille pas me casser la gueule encore parce que je vais encore me péter une cheville euh là on va retirer hop non non je te le laisse pas mon échafaudage tu rigoles toi non mais tu rigoles hop alors on va prendre la vue d'ingénieur parce que là faut que je voyais un petit peu ce qu'il a à faire lui là bas d'accord ok donc là on va devenir maçon hein un coup on est bûcheron un coup on est charpentier maintenant on est bûcheron euh pfff maçon pfff et il y a Natacha qui est là bas Olivier il est content il a le sourire ouais qu'est-ce que là Natacha elle est pas contente et Olivier tu t'occupierais de ta femme elle serait peut-être un peu plus contente hein quand même t'en occupe un petit peu hein euh ouvre moi la porte ah bah là voilà mission mise à jour donc voilà donc j'ai réparé la grange non mais je vais pas te réparer ton grillage non plus parce que maintenant alors ça avant on pouvait pas le faire maintenant je peux lui réparer son grillage donc ça veut dire peut-être que par la suite on a des missions qu'il va nous venir nous dire ouais tu viens me réparer mon truc c'est bon à savoir mais par contre qu'est-ce qu'il va me donner euh tu m'attends tu vas où là tu m'as promis quelque chose toi j'appelle du bon boulot merci bon comme je te l'ai dit je n'ai pas beaucoup d'argent mais ce Jack Bear est à toi ça devrait déjà bien te dépanner jusqu'à ce que tu puisses acheter un nouveau tracteur ouais je suis un peu ricrac mais je pense que je vais avoir besoin d'autres machines agricoles tu devrais parler aux habitants du coin je suis sûr qu'ils auraient bien besoin de tes services tu vas avoir besoin d'une charrue d'un semoir peut-être et j'ai vu qu'il y a déjà une herse dans ta ferme bon courage en tout cas je vais demander autour de moi merci bon ben voilà euh ah ouais tu te déplaces comme ça toi ouais d'accord ok bon et euh olivier il y a combien de temps que tu l'as pas démarré ton ton bousin là bas il démarre seulement il y a une batterie t'as remis une batterie au moins je suis sûr qu'il m'a même pas remis une batterie va falloir que je le pousse le bordel oh la la à l'antiquité bon allez elle est où la batterie il y a même pas de batterie et la manivelle est où il y a même pas de manivelle non plus allez on monte oh la vache sauvegarde automatique allez bah on est parti hein on rentre chez nous hein on va aller réparer notre maison on va réparer alors par contre attention si vous achetez ce jeu si par exemple vous roulez dans les champs des voisins ça vous enlève des points sociaux ça veut dire qu'ils sont pas contents alors regardez si je roule dedans hop détruire des cultures des agriculteurs donc voilà faut faire attention nos voisins sont pas contents qu'on détruise leur culture ce qui est normal toi tu spawns comme ça toi encore ok et il a le masque là parce que là je suis même pas sûr que le tracteur soit encore au norme parce qu'il y a pas de cabille on va aller chercher l'autre tracteur aussi que du DLC là-bas indirectement j'aurais pu éviter de la faire cette mission mais bon comme ça ça me fait deux tracteurs c'est bien c'est plutôt mal ah j'ai laissé mon échafaudage là ? hop regarde à toi euh voilà on va aller garer le tracteur on va le mettre à l'abri à l'abri qui est pas à l'abri voilà je vais aller chercher l'autre tracteur comme ça je vais le ramener comme ça j'ai les deux ensemble je sais où ils sont euh ouais mais de toute façon là faudra que j'y aille donc faut que je je peux laisser l'échafaudage alors Pépé je pense qu'il est il a du mourur ici hein il est mouru ici il devait être sur le tracteur et puis ils ont les seuls tracteurs là je pense que Pépé il est mouru là et il est sur le tracteur c'est pour ça que le tracteur il était ici voilà il devait être garé dans la ferme non non il devait travailler il devait revenir je sais pas où peut-être une conquête on va le savoir voilà on ramène le il est quand même plus récent que l'autre celui-là celui-là je l'ai eu gratuitement que l'autre il a fait que je travaille pour l'avoir il va encore plus pourri voilà ah pourquoi je peux pas descendre vous voyez je suis trop collé à l'autre ah oh vous pouvez voir le terrain se déforme voilà donc alors le je crois que le plus intelligent à faire c'est quand même de réparer d'abord la maison quand même qu'on puisse aller dormir tout ça parce que là je crois que la maison elle est elle est amputée et éteint allez on va faire le on va commencer à réparer allez c'est parti on va commencer par faire les on va commencer par faire les parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant et qu'on oublie plus facilement ça attendez hop voilà je vais jouer un peu la sensibilité du la manette parce que je trouve qu'elle est un peu sensible quand même je peux pas enlever le comment s'appelle le sous-titre ça c'est un peu dommage allez on continue ça voilà hop hop ok 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 bien oui et après tout ça on pourra reprendre notre maison on pourra mettre des briques de couleurs on pourra pour l'instant comme on a pas d'argent parce qu'après faut acheter les matériaux pour mettre tout à neuf comme il faut et comme j'ai pas d'argent pour l'instant on va faire comme ça voilà pareil dans la maison il y a du boulot dans la maison donc là ouais là haut faut que j'aille là haut là haut là c'est pas mal là on est pas mal aussi bon on va rentrer dedans euh j'espère que vous avez pas vous avez vous avez pas peur parce que la porte elle est jolie quand même vous avez une jolie porte mais attendez vous au pire attention aux yeux j'ouvre voilà la tapisserie de pp pp il vivait dans un truc c'était une maison c'était je sais pas une déchetterie ambulante allez on répare tout ça pour l'instant on fait que la réparation comme je vous dis on a pas de matériel pour mettre à neuf mais après on mettra tout à neuf là il y a un trou il y a même des trous dans les murs voilà voilà donc là on pourra cuisiner vous savez et les comment s'appelle les les champignons qu'on a ramassé les poissons qu'on va aller pêcher on pourra faire on va faire la cuisine on va cuisiner aussi là il y a des trous dans le plancher de souvenirs non c'est pas dans cette pièce là non hop d'accord ok on va tout ça on changera tout ça après et par la suite on sera un peu plus riche on va voir par la porte voilà merci ça c'est notre réserve on a rien que d'un dans la réserve voilà regarde moi j'ai stock on n'a rien on n'a pas stock on avait un petit peu de stock dedans mais voilà on n'a plus rien on va voir là euh là on repare ça ok là on va reparer ça Alors ici qu'est ce qu'il y a à réparer ? La porte ! Là j'ai vu de l'extérieur qu'il y avait un trou ici. L'idéal ça serait qu'on va laisser ouvert là. Parce qu'on reviendra pour aller sur le toit. Quoique le toit non ? J'ai pas besoin de venir par là pour le faire. Vous avez des coffres comme ça. Des fois vous trouvez des choses intéressantes. Par exemple là j'ai trouvé une canne à pêche. C'est intéressant, je vais la prendre. Comme ça si j'ai envie d'aller pêcher, je peux aller pêcher. Il y a la nourriture. Mais des fois vous pouvez trouver des fleurs, des bagues. Il y a des coffres à trouver. Et si vous voulez ça vous permet, par exemple vous trouvez une bague, ça permet que quand vous allez draguer une fille, lui offrir une bague ou des fleurs, peu importe. Parce qu'après comme ça on peut se marier, on a des enfants et tout. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'en connais. Voilà. il faut que j'y aille quand même sur le toit je pense c'est bien parce qu'il a un truc pneumatique mais ah non il y a peut-être une batterie dessus non je crois pas qu'il y a une batterie dessus et il recherche jamais les clous dedans il est bien ce monsieur franchement il sait tout faire en plus il y a du matériel il n'a pas besoin de l'électricité il n'a pas besoin de rien il n'a pas de batterie il n'a pas besoin de clous non plus c'est nickel donc du coup ici ça c'est bon on peut redescendre on refermer ici ici j'ai fait ce qu'il y avait à faire je pense qu'il va falloir que j'aille dehors pour monter sur le toit on va monter sur le toit alors on mettait un échafaudage est ce que je peux mettre ici ouais hop ah ouais j'ai pas le droit de monter plus haut c'est quoi cette histoire hé je veux aller plus haut moi qu'est ce qu'il me fait lui non retirer ok mais écoute on va faire autrement on bouge pas voilà donc voilà voyez on a déjà gagné des points sociaux parce qu'on a réparé la maison on va continuer on allant par là apparemment c'est ce qui nous demande de réparer on va faire ce truc là et après on ira en mission quoique j'ai peut-être pas besoin de finir de réparer tout ici j'ouvre la carte ouais si 200 points sociaux ça c'est ni douillet c'est chez moi parler à l'inconnu et ben écoutez on va y aller normal de souvenirs j'ai un pick up quelque part hop à mon pick up il doit être carré ouais il est là allez voilà faut que j'ai un 119 mètres par voire alors ça c'est un marchand là qui est là on pourra venir lui vendre de tout ce qu'on a des légumes des le poisson qu'on pêche tout ça merci j'ai perdu mon étoile il est là où qu'est ce qu'il fait là où lui d'accord il est pas là attendez d'accord ok voilà donc il doit être plus ah bah non je l'ai perdu allez il est là ok ah bah d'accord ouais c'est d'accord ok ok il n'y a pas de soucis on va venir te voir ah alors attendez lui là c'est mon chien donc je crois qu'il faut que je le suive et quand je le suis après il reste avec moi mais bon apparemment il veut pas bouger attends d'accord bon pour l'instant je pense que je suis encore dans le tuto c'est pour ça qu'il va je m'appelle john si tu cherches à faire des affaires dans le coin je suis ton homme oh je vois qu'est ce que tu vends un peu de tout et de rien des clous du savon de la nourriture bref t'as compris le topo ah oui j'achète aussi de la nourriture sait-on jamais rien d'extraordinaire mais des pommes du poisson des champignons peut-être tu vois l'idée ok c'est bon à savoir ça allez à plus ok tu sais où me trouver dans tous les cas d'accord d'accord oh hé toutou est-ce que tu objectif allez on va aller la voir à elle on va voir ce qu'elle nous veut t'as le chien est indestructible ça fait des dégâts la voiture elle est où elle D'accord Elle est passée où ? Ah bah c'est l'hôtel Tu penses que tu pourrais t'en charger ? Utilise la vieille charrue qui est là-bas Près de la grange Tu pourras la garder quand tu auras terminé Mon frère a l'intention d'en acheter une nouvelle de toute façon Je te promets rien Mais je vais voir ce que je peux faire Donc voilà Donc il faut que j'aille chercher mon tracteur Il y a déjà d'une Je vais revenir avec ma hers aussi Parce qu'apparemment la charrue elle est là Mais je suis venu en pick-up moi Et je pense pas qu'avec le pick-up je puisse faire quoi que ce soit Donc je vais aller chercher mon tracteur Un des deux Je vais ramener la hers aussi A y être Ça va que c'est pas trop loin parce que Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo Et on reviendra On reviendra Plus tard Pour continuer ça Allez on prend le tracteur On va Euh non il est là-bas Euh Je prends quoi Lequel On va prendre celui-là On va reprendre la hers au passage Quoique Non ça sert à rien parce qu'il faudra que je revienne pour chercher la La hers Pour ramener la charrue donc il faudra que je fasse le voyage Donc il ne sert pas grand chose On va partir qu'avec le tracteur alors On va partir Non ça va Hoorant Quoique C'est pas grand chose Bonjour On va Non ça va Donc on va se préparer pour laborer. Et puis après on verra, il faut faire ça plus tard. Et là ouais après c'est super lourd, bien sûr truc à faire. Ouais, 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 ouais. Vous voyez ce qui est, par contre, par rapport à farming, vous voyez, par contre quand vous mettez les roues dans le passage à la rue. Ce qui est bien c'est que, par contre, on voit que vous êtes penchés. Parce que dans farming ils ont jamais réussi à nous le faire ça. C'est bon. 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 C'est bon.